Musique Bienvenue à cette journée mondiale de la radio 2015 qui est consacrée au thème jeune et radio Musique 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 La radio reste quand même le média le moins coûteux, le plus accessible et celui qui s'est sans doute le mieux adapté à internet et bien sûr les invités qui sont ici reviendront. L'idée c'est de s'associer avec d'autres journalistes indépendants qui font de la radio mais qui font aussi de la presse écrite parce que Benoît l'a dit aujourd'hui il faut être polyvalent, il faut être multitâche. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Oui nous nous retrouvons donc en direct de l'UNESCO à Paris où RFI continue de vous faire vivre en direct cette journée mondiale de la radio 36e édition placée sous le signe de la jeunesse. Irina Bokova bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'ouvrir RFI ses portes de l'UNESCO. Pourquoi ce thème de la jeunesse en 2015 ? Mais nous considérons que c'est absolument important que la radio comme les autres médias se tourne vers les jeunes. Vous avez dit que la génération de 15 à 24 ans représente aujourd'hui plus d'un milliard, précisément un milliard et 200 millions de personnes dans le monde. La radio joue le rôle pas seulement de diffusion d'informations actuelles mais c'est aussi un outil de l'éducation, de diffusion aussi de connaissances des différentes cultures dans les cas des désastres. C'est extrêmement important que les gens se tournent vers la radio. Le projet nous a aidé à développer des systèmes de monitorisation. Avant ce projet, les radios locales ne se monitoraient pas ce qu'ils faisaient. Troisième table ronde de cette journée mondiale de la radio 2015 qui sera plus spécialement consacrée à la sécurité des journalistes alors en radio mais évidemment aussi au-delà. Au moment où nous parlons, 26 journalistes français sont aux mains de l'armée française dans un centre d'entraînement commando où ils sont préparés à exercer le reportage en zone dangereuse. On aurait lié à une question, oui moi je voulais poser une question à Didier Antoine parce que vous avez beaucoup parlé de l'aspect historique et est-ce que c'est ça qui a prédominé par rapport à un autre film qui est bien connu qui s'appelle Good Morning England qui parle aussi de la radio et de la radio pirate dans les années 60-70 ? Alors moi je sais que vous faites plein de choses au travers de cette radio on l'a déjà entendu au travers des extraits que vous nous avez fait écouter. La plupart de la population du monde est jeune et quand on parle des pays en développement c'est là où on trouve la population encore la plus jeune et c'est la raison la plus naturelle pour laquelle on trouve beaucoup plus de radios faites par des jeunes, produites par des jeunes et charrées par des jeunes. Quand on regarde les médias sur la crise de la crise de la Syrie, vous pouvez voir toutes les news qui parlent de la politique, de la crise de la crise de la Syrie. N'importe qui ne parle pas de l'homme. Donc nous sommes vraiment heureux avec comment le jour a l'heure. C'est seulement la 4e édition du World Radio Day et nous avons déjà eu une grande réponse à l'environnement. Nous avons eu 329 events à l'environnement à l'environnement à l'environnement aujourd'hui. Donc c'est vraiment été une célébration global. Et c'est vraiment devenu, en un short temps, l'un des des plus célèbres ou les plus célèbres internationales. Donc nous sommes vraiment heureux pour cela. Nous avons eu un grand édition de l'online, nous avons eu un grand nombre de visiteurs à l'environnement. Nous sommes aussi vraiment heureux avec la réponse sur Twitter. Nous avons eu un peu de 100 000 tweets qui ont été à l'heure de la journée. Et c'était un sujet global, trending sur Twitter. Il y aura de l'air de la journée, le petit à couverture. Il y aura de s'arrer. Il y aura de 9000. Il y aura de la journée. Un peu de 3. �ėos sur Twitter. Le haut de 9000. Un peu de 7000. Alors qu'il n'y a pas de 9000. Un peu de 9000. Un peu d'il y a nos déroule. Un peu d'autres. Sous-titrage ST' 501